Tout a commencé parce que je cherchais un métier engagé. Je voulais passer du théorique à la pratique. Je voulais tâter du terrain quoi. Il était temps, après de longues années d'études de sociaux. Avant, je bossais en RH dans une grande entreprise, j'étais au 15e étage. J'étais en train de finir ma thèse. Un jour, un collègue syndiqué m'a dit « Si tu veux du concret, regarde le consultant en santé, sécurité et conditions de travail. C'est très utile et tu verras du pays. » Dans mes recherches, je tombe sur sextant expertise. J'ai donc postulé. Pour préparer l'entretien, j'ai regardé des vidéos sur leur site. Je me suis tout de suite reconnu. Ma première qualité, c'est l'humour. La preuve, je lis Christophe de jour, de nuit. Blague à ne pas faire. Sinon, l'entretien risque d'être en définitive. Clos. Yves Clos, blague de spécialiste. Bref, pour me rattraper, j'ai fait le faillot. J'ai lu toutes vos publications. C'est très intéressant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à sextant. CHAMPION DU MONDE ! Ce qui est chouette, c'est que l'équipe est pluridisciplinaire et accueillante. J'ai reçu plein de cadeaux. Au fond, l'analyse sociodémographique reborde toujours la dualité entre la criticité du travail réel et le travail prescrit. Quand tu fais une chronique d'activité, faut jamais lâcher ton attention. Y'a pas de pause pipi dans ce métier. La parole libère beaucoup d'émotion. L'écoute est une approche primordiale des trois niveaux de prévention des risques psychosociaux. Maintenant, je suis prêt à aller en mission. J'ai découvert qu'une mission, c'est comme une expédition. C'est rarement une destination de rêve. Je pars deux semaines. A ciao ! C'est plutôt une aventure. Je pars deux semaines. Si je reviens pas, dis à Billy que je l'aimais. 1. Faut réussir à se rendre sur place. Et c'est souvent dans des endroits perdus. Je change de train, un sac, un décor, je loue une voiture et je suis mis en kayak. 2. Faut comprendre le métier des gens. Et c'est comme apprendre une langue étrangère. Si un sosie faisait votre métier, quel serait son quotidien ? Ben, il développerait des BDD afin de data-monitorer les blobs. Mais attention ! En relationnel ! Il plancherait sur les techniques traditionnelles, à tenon et mortaise, à queue d'aronde, à enfourchement, à rainures, à mi-voix et languettes. Ben, il ferait des sociogrammes pour prévenir les risques psychosociaux. Mais t'es mon sosie, là ? C'est incroyable tout ce que j'ai pu découvrir dans ces missions. Le terrain, c'est hyper riche. Après, faut restituer. Au début, je croyais que mon rôle, c'était d'exprimer la souffrance individuelle. Je vous écoute, mon pauvre. Prenez un mouchoir et dites-moi toute votre souffrance. Avez-vous vu toute cette souffrance ? Je sais, mais on ne peut rien y faire. En fait, mon rôle, c'est de comprendre les mécaniques collectives. Vous avez un problème d'organisation sur lequel vous pouvez agir. Une petite m'en plus. Dans mon ancien travail, j'avais une approche très théorique au 15e étage de mon bureau. Maintenant, je suis au 5e étage, au cœur d'une équipe pluridisciplinaire et on apprend du terrain. Et surtout, on s'engage pour modifier les conditions de travail réelles des salariés.